Bon appétit. Tu as mangé? Les enfants vont manger. D'accord. C'est bien. Merci. Voilà. Bon appétit. 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 C'est très grave. Je veux parler. Ce n'est pas une heure à laquelle je suis habitué à faire un direct. Mais là, je dois parler. Bon appétit. Il y a Laetitia qui m'écrivent. Il y a Laetitia Takan. Laetitia Ildepondo. Que Dieu vous bénisse. Je dois parler. Il faut que je m'exprime. Je dois m'exprimer sur quelque chose. Une d'engraines qui est en train de ronger l'église. Il y a une tenseur contre lequel on doit lutter. Donc taggez quelqu'un. Si vous connaissez le nom de Dieu. Taggez-le dans ce direct s'il vous plaît. Mais c'est votre pasteur. Invitez-le à suivre ce direct. Taggez-le. On va parler un peu des choses sérieuses. Taggez-le. Pardon. Passez l'invitation à quelqu'un. Dites que c'est inhabituel. Pour le prophète Takan. Et il est en direct. Il veut s'exprimer. Il veut parler. Il doit inviter les gens. Pardon. Rassemblement. Rassemblement urgent. Pour question urgente. On doit déballer. Déballer un sujet très 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 important. La semaine prochaine je lance 7 jours. 7 jours de prière de minuit. 7 minuit. L'ouverture des portes fermées. Taggez-le quelqu'un s'il vous plaît. Oui. Bonjour à mon fils Benjamin. Et puis je suis père U. Bonsoir. Ok. Georges et Marie bonsoir. Voilà. S'il vous plaît partagez la vidéo. Invitez les gens. Invitez les gens. Dites que le prophète est connecté là. On ne sait pas pourquoi. Parce que c'est inhabituel. Si ce n'était pas important et urgent. Je ne serais pas connecté à cette heure-ci. D'il s'il vous plaît. Taggez-moi les gens. Surtout les hommes de Dieu. Taggez les hommes de Dieu. On va parler. Saint-Esprit je me remets à toi. Merci parce que ton sang nous purifie et nous sanctifie. Merci Seigneur Jésus parce que par toi nous sommes sauvés. Merci pour ce moment et la responsabilité que tu nous as donné est très grande. Et nous prions que ta faveur nous soit donnée pour raconter l'œuvre à laquelle tu nous as appelé. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus Christ. Amen. Qui est là ? Oui. Baisse-moi tout le volume de la télé là-bas. Je n'ai pas les écouteurs là. Je veux que tout le monde me suive. Est-ce que le son est bon ? Est-ce que vous me suivez ? S'il vous plaît dites-moi en commentaire. Est-ce que vous me suivez ? Dites-moi simplement que le son est bon. Est-ce qu'il est bon ? Voilà. C'est ça Lucha Louran. Rassemblement urgent. 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 Rassemblement urgent. Voilà. Pour question urgente. Rassemblement urgent s'il vous plaît. Rapidement. Rassemblons-nous. Rassemblons-nous. Partale la vidéo. Connecte-toi. Je veux parler. C'est très sérieux. I want to speak. I want to express myself. And it is very, very, very serious for each of us. Yeah. Voilà. Bon. Je veux commencer. On attend les retardataires. Bon. Ils vont nous rejoindre dans tous les cas. Vous savez que l'église... Est-ce que vous me suivez d'abord ? Est-ce que le son est bon ? D'accord. Oui c'est bon. Merci. Merci Anadej. Voilà. Voilà. Ok. Oui, oui ça va. Là c'est prémice qu'il a. Merci c'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. Je peux parler. Est-ce que je peux parler ? Taggez les hommes de Dieu. Pardon. Invitez les hommes de Dieu. Invitez les hommes de Dieu. Si tu as ton pasteur. Invite-le. Tu as un fils qui est pasteur. Invite-le. Tous mes fils. Taggez-les qui viennent. Dites que... Le prophète est en direct. Tous mes fils. Tous mes fils. Tous mes fils. Qui viennent. On doit parler. Les hommes de Dieu. On doit parler. Voilà. Bienvenue à Coco. Prophète Quadio. Merci. Bienvenue. Il n'y a encore qu'un homme de Dieu. Voilà. On a encore qu'un homme de Dieu ici. Bon arrivée. Il y a tous les hommes de Dieu. S'il vous plaît. Chers hommes de Dieu. Taggez vos amis. Serviteurs de Dieu. Voilà. On doit s'asseoir avec l'église. On s'asseoir nous tous. On doit parler de cette question-ci-là. Bien. Je peux commencer maintenant. Autant que d'autres nous rejoignent. Et que vous taggez vos amis. Et nos bien-aimés. D'abord, je voudrais rendre grâce à Dieu pour la vie. L'être et le mouvement qu'il nous donne. Parce que la vie est un don de Dieu. Je parle aujourd'hui comme ça. Un jour, vous ne mourrez plus en direct. Parce que je serai mort. Je serai bien parti. Merci. Donc ça, c'est une réalité dont il faut être conscient. Mais cependant, nous avons été appelés comme serviteurs de Dieu. Dans la maison de Dieu. Ce qui est une très grande responsabilité. Et mon constat par rapport à l'église de Dieu au Cameroun. Et peut-être aussi ailleurs, dans d'autres nations. Vous me direz en commentaire si c'est la même chose chez vous. Vous écrirez tout simplement en commentaire. Le constat, c'est que nous, en tant qu'hommes de Dieu, nous sommes en train d'aller à la dérive. Nous sommes en train d'aller à la dérive. Et la dérive, lorsque les hommes de Dieu dérivent, alors automatiquement leurs brébis dérivent avec eux. C'est ça la réalité. Quand un homme de Dieu, un berger dérive, les brébis dérivent avec lui. Pourquoi ? Parce que les brébis croient en leurs brébis, en leurs bergers. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que chaque brébis a l'image de son berger. C'est ça la vérité. Chaque brébis a l'image de son berger. Si ton pasteur est un homme de prière, vous allez remarquer que dans l'église, les gens prient beaucoup. Si le pasteur est un homme de parole, vous allez voir que les gens sont attélés à la parole. Si le pasteur est quelqu'un qui parle trop de sanctification, vous verrez aussi que le peuple parle trop de sanctification. Dans tous les cas, la brébis a l'image de son berger. Mais cependant, il y a des choses qui sont en train de se passer dans l'église. Il faut en parler sincèrement. Je veux commencer d'abord par les foyers des hommes de Dieu. La question du mariage dans l'église. Le mariage n'est plus respecté. Commençons d'abord par nous, les hommes de Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous ne respectons pas le principe du mariage. Quand il parle du principe de Maria, ça veut dire que nos femmes ne sont pas respectées. La majorité des hommes de Dieu, et je le dis en pesant mes mots, la majorité des hommes de Dieu n'ont aucun égard pour leurs épouses. Et vous savez, dans le ministère, il y a un piège. Le piège, c'est quoi ? C'est que la femme avec qui tu as commencé le ministère, celle qui t'a supporté, celle qui a été patiente, avec toi qui t'a aidé, tout ça dans la galère. Parfois, et je le dis encore, c'est une grande tentation. Lorsque Dieu commence à te bénir, financièrement, numériquement, la gloire hante, l'argent hante, l'autorité hante, le respect hante, la notoriété hante. Il y a, chaque homme de Dieu vous dira qu'il a été tenté. Il y a une zone de tentation, une zone de turbulence là. Aussi, ton amour pour ta femme n'est pas vrai. Tu risques l'abandon. Tu vois comme ça, la mépriser. Elle a négligé, elle a pu prendre soin d'elle parce que tu vois, d'ailleurs, des femmes plus belles qu'elle. Et ça, moi-même, je n'ai pas été épargné de ça. Je veux parler. Vous savez, lorsque j'avais rencontré Momi, en fait, à l'époque, je n'avais même pas encore commencé le ministère. Donc, on s'est battu, on s'est battu, mais elle a cru en moi en ce temps-là. Tout le monde m'avait rejeté, abandonné, mais elle, elle avait cru. Pourquoi ? Parce qu'elle avait une vision, elle avait vu quelque chose. Elle-même, elle le disait. Et donc, on a commencé le ministère après cela. Quand nous avons commencé le ministère, le ministère a commencé à grandir, mais des belles femmes ont commencé à venir à l'église. Des belles femmes, des femmes riches ont commencé à venir à l'église. Les femmes ont commencé à me valoriser. Et ça, je me suis rendu compte que j'étais beau. Que donc, les femmes peuvent aussi courir après moi. Mais la vérité, c'est que ces femmes étaient où quand on était dans la galère ? Elles étaient où ? Elles me voyaient. Pourquoi est-ce qu'aucune d'elles ne s'étaient prononcées ? Mais parce que la lumière attire les insectes, tout comme le miel attire les abeilles. Et là où il y a le cadavre, ça sembleront aussi des vautours. C'est une réalité. Donc, il y a eu des femmes, il y a eu des tentations. Je me souviens qu'il y avait des femmes qui me disaient, OK, je te donne des vacances aux États-Unis. D'autres en Afrique du Sud. Et je leur disais, mais je suis mariée. Et elles disaient, ah non, tu trouves des femmes chrétiennes dans l'église ? Tu trouves juste un prétention pas ? Et puis je disais, non, je ne peux pas faire ça. Je vais trahir la femme de ma jeunesse. Vous voyez ? Donc, et une autre chose, c'est que, quand je l'ai connu et que le ministère a commencé à donner, parce qu'on s'est marié en 2014, j'ai commencé au ministère en 2012. Et en 2014, déjà, je rassemblais plus de 5 000 personnes pendant les nuits de flammes. Parce que c'est allé très vite. Je rassemblais plus de 5 000 personnes. Elle était là dans l'ombre avec moi. Personne ne connaissait les souffrances qu'elle avait endurées. Elle n'avait plus de vêtements. Elle avait juste des bateaux là, des chaussures en plastique là déchirés. Elle n'avait pas de vêtements. Et c'est une soeur à l'église qui a eu pitié d'elle, qui était grasse, qui lui a donné les vêtements. Et à l'époque, là, on était encore au tout début du ministère. Et les moyens financiers, ce n'était pas facile. Et elle ne pouvait même pas avoir de l'argent pour amener son habit sur une tailleur. C'était une belle femme, vous le savez. Elle avait renoncé à toutes ces choses là. Elle n'avait même pas les moyens pour apporter ses habits sur le tailleur. Donc elle-même déchirait ça avec le ciseau à la maison et elle repousait. Mais elle était là avec moi. Elle pouvait dire non, l'homme dit c'est même quoi, ça c'est la souffrance. Et moi, je vais aller me débrouiller ailleurs. Je vais trouver, je suis une belle femme, je vais aller me trouver un autre homme. Je vais trouver un homme qui me chiait. Mais elle est restée là. Bon, mais, quand la gloire a commencé à venir, les femmes ont commencé à fuser de toutes parts. Mais cette femme, est-ce qu'elle m'aimait ? Non, elle ne m'aimait pas. Je ne pense pas. C'est la gloire qui les attirait. C'était la notoriété qui les attirait. C'est l'argent qui les attirait. Et c'est ça la vérité. Alors, c'est un moment où tu te retournes, tu regardes celle qui était avec toi dans les jours des combats. Tu vois comment tes combats l'ont allédit. Tes combats. Ce n'est pas que ces combats et tes combats ont fait en sorte qu'elle est devenue l'ombre d'elle-même. Mais elle est là. Et il y en a d'autres qui sortent là, elle brille comme la lune. Et elle te montre combien de fois elle doit remplacer l'autre. Elle commence à combattre celle qui a été avec toi quand tu n'étais pas. Et puis, la plupart du temps, ces hommes de Dieu n'ont pas réussi à la tentation. J'ai eu des femmes qui avaient des moyens. Ce n'est pas les jeux, qui avaient des moyens. Elles m'ont dit, je mets l'argent par terre, je mets l'argent en jeu. Beaucoup de femmes passaient même par ma famille, par ma mère, ma petite soeur, pour aller me doter. Elle me dit, je tiens à ma mère, l'argent que tu prends là, vous prenez là, d'autres là, vous allez rembourser ça tôt ou tard. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Il y a des gens qui avaient dit non, il ne faut pas épouser mon ami, elle n'a rien, tu ne vas rien gagner. Voilà telle femme, elle a comme ça, voilà telle femme, elle est membre de ma famille au téléphone. Je leur ai dit que ma vision de l'amour est différente. La femme qui a souffert avec moi, elle va régner avec moi. Aucune autre femme ne la remplacera. Mais beaucoup de mes jeunes frères n'ont pas compris cela. Ils n'ont pas compris cela. La Bible dit que j'ai été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Les hommes de Dieu doivent faire attention. La femme qui t'a supporté, tu ne dois pas la mépriser mon ami. Tu ne dois pas la mépriser. Beaucoup de femmes d'hommes de Dieu s'ouvrent. Elles n'ont pas de paroles dans leur mariage. Elles ne peuvent rien dire à leur mari. Et si elles veulent parler, elles veulent revendiquer leurs droits. Le mari va dire que la Bible dit femme soit soumise à ton mari. Ou bien que toi tu es une femme rebelle. Et ça va être encore un prétexte pour divorcer de la femme. Ta femme ne t'a pas trompée. Elle est fidèle. Elle est attachée à toi. Elle croit en ton ministère et en tout. Mais parce que tu te rends compte que tu es déjà riche. Il y a derrière l'argent. Peut-être que tu as construit l'église. Ou bien tu as derrière les brebis. Tu peux déjà voler de tes propres ailes. Et là il y a une délire la même qui vient à l'église la même. Une délire la. Une descendante de Sodome et de Gomorre. Qui vient tourner ses fesses qui ont la gale devant toi. Toi tu ne connais pas qu'il y a la gale sur la jupe là. Tu es prêt à aller expulser la femme qui a souffert avec toi. Qui a sué avec toi à cause d'une autre femme dehors. Et c'est un problème. C'est un réel problème. Que beaucoup d'hommes de Dieu n'arrivent pas à gérer. Ça fait que beaucoup de femmes d'hommes de Dieu. Sont en train de suffoquer dans leur mariage. Elles suffoquent. Elles pleurent. Mais à l'église elles sont obligées de protéger leur mari. Vous les voyez sourire là. Mais en réalité. Parfois il y a des hommes de Dieu qui ne rationnent pas. Chez eux. Il y a des hommes de Dieu qui ne rationnent pas. Il y a des hommes de Dieu qui découchent. Qui abandonnent leurs femmes, leurs épouses. Ils sont des églises. Je parle du Cameroun des gens que je connais. Et ce sont les mêmes hommes de Dieu qui nous combattent. Qui nous insultent. Ils disent que nous on est orgueilleux. On est toujours à côté. Le prophète Canet lui est toujours de côté là. Il n'aime pas s'associer aux gens. Je ne m'associe pas aux mauvaises personnes. Pourquoi m'associer à des gens qui risquent de corrompre ma conscience. Il y a quand même une bonne conscience qu'un homme de Dieu doit avoir. Oui. Donc beaucoup de femmes d'hommes de Dieu sont tous pillés dans leur mariage. Elles sont malheureuses. Elles sont malheureuses. C'est le point que parfois les enfants de truée se disent que si je parle, le ministère va tomber. D'autres restent à cause de leurs enfants. D'autres aussi veulent sauver l'honneur d'un mari qui ne mérite même pas leur honneur. A la maison, la femme ne peut pas parler. Le mariage, ce n'est pas muséler la femme. La femme au contraire doit avoir une liberté d'expression dans le respect. Et le mari aussi a la liberté d'expression mais dans le respect. Réussir dans le mariage n'est pas compliqué. Mais l'orgueil a tué beaucoup de foyers. L'orgueil. Beaucoup d'hommes de Dieu sont orgueilleux. Ils ne peuvent pas avoir recueilli l'avis de leur femme. Dès que la femme se pose, un peu veut donner son avis là. Toi tu as même contribué à quoi dans le ministère ? Si toi tu fous même quoi ? Tu as déjà fait quoi ? Tu produis quoi ? Etc. Etc. Et ça, ça dérange. Pourtant, le foyer d'un homme de Dieu doit être le modèle pour les fidèles. Si toi qui es homme de Dieu, tu ne respectes pas ta femme à la maison. D'autres même bastonnent leur femme. Il y a des hommes de Dieu qui tapent leur femme. Ils givrent sa femme. Mais il dit à la femme que devant les gens, tu dois feindre. Beaucoup de femmes d'hommes de Dieu au Cameroun. Et je pense aussi dans d'autres pays. Jouent au théâtre à l'église. Beaucoup de couples. Les hommes de Dieu jouent au théâtre. C'est ça la triste réalité. Dehormis le mépris que beaucoup d'hommes de Dieu ont envers leurs femmes. Maintenant, il y a la tromperie. L'infidélité. L'infidélité est devenue quelque chose de normal. Dans certains milieux des hommes de Dieu au Cameroun. Il y a des groupes d'hommes de Dieu là. Des jeunes hommes de Dieu qui sont en train de venir. Mais qui n'ont pas la conscience. La bonne conscience qu'ils les mènent à penser qu'ils nous attendaient. Quand même, on a commencé cette affaire. C'est là, il y a des gens qui nous regardent. Il y a la jeune génération qui est en train de nous regarder. Il y a un héritage qu'on doit laisser à la génération qui vient après nous. Dans le ministère, tu ne dois plus faire ça. C'est un moment à cause de toi. Mais à cause des autres. Pensez aux autres. L'héritage qu'on va laisser aux autres. Dans l'infidélité aujourd'hui. Certains hommes de Dieu ne cassent même plus leur infidélité. C'est-à-dire que la femme de dedans sait que son mari a une femme dehors. Net et clair, ça va. Elle sait ça. Il se contente de lui à la maison. Quand il est à la maison, ça va. Comment un homme de Dieu peut découcher ? Abandonner sa femme à la maison pour aller dormir dehors. Chez une autre femme. C'est ça la vérité. Beaucoup de femmes de nos pasteurs qu'on voit ici là. Les jeunes hommes de Dieu là. Rares sont fidèles. Rares sont attachées à leurs femmes. Ils ont des groupes. Des groupes, des groupes là. Ils se retrouvent. La vie le débauche. Ils se partagent. Mais les femmes. Parfois c'est les sœurs à l'église. Quel témoignage un homme de Dieu peut tirer lorsqu'il couche avec ses propres brébis. Il couche avec les gens à l'église. Il n'épargne pas les fesses des belles sœurs à l'église. Sincèrement. C'est un moment où nous devrions prendre conscience pour comprendre la lourdeur de la responsabilité qui est la nôtre. C'est-à-dire le salut des âmes. Et puis parfois, prier que Dieu nous aide à surmonter nos faiblesses pour être des modèles et des exemples dans l'église de Dieu aujourd'hui. Donc, vous voyez, un homme de Dieu abandonne sa femme. Il parle fait un mois d'eux. Deux mois, trois mois, quatre mois. La femme ne sait pas où il est, avec qui il est en train de vivre. Tu laisses la femme d'autrui. Tu l'exposes. Imaginons-nous qu'elle est faible à cause de tout le mal que tu lui fais. Elle tombe dans l'adulté. Ce sera à cause de la faute de qui ? Tu auras contribué. Elle sera coupable de son péché. Mais toi, tu auras contribué en fait. Le mariage, on devrait se protéger. Le mariage, c'est quelque chose de sacré. Ta femme est sacrée pour toi. La femme, c'est comme une fleur qu'il faut arroser. Les femmes ont leur folie. Les hommes ont leur orgueil. Donc, il faut savoir comment ménager de toutes ces choses-là. Et hormis le fait de tromper les femmes. C'est-à-dire que beaucoup de femmes d'hommes de Dieu savent que mon mari, là, il me trompe. Elle parle, elle parle. Mais le gars s'en fout. On peut même d'autres justifier leur mauvaise œuvre par des versets bibliques. Je vous dis des choses qui existent dans des ministères qu'on voit sur Facebook aujourd'hui. Ils justifient leur mauvaise vie. Ils veulent montrer à la femme de Dedan qu'elle doit accepter celle de Déo. Et parfois, d'autres me menacent leur femme de Dedan en disant à la femme légitime, que si ça ne va pas, tu pars. L'autre va entrer. Je connais des hommes de Dieu qui sont venus dormir dans le lit conjugal de leur femme. Leur lit conjugal avec la femme demandant à leur épouse de pousser. Qu'elle pousse, qu'elle pousse un peu. Et puis, ils se sont couchés à trois. J'ai dit une histoire vraie, pas comment raconter. Une histoire vraie au Cameroun ici. Hormis ça, cette catégorie d'hommes de Dieu se retrouve pour organiser des conférences et tout ça. Et ils vont boire dans des bars, dans des boîtes de nuit, en compagnie de belles femmes, de belles filles. Alors maintenant, je vous pose une question. Vous, en tant qu'homme de Dieu, vous partez en boîte de nuit. Tu entres là où c'est souillé. Qu'est-ce que tu vas enseigner à tes brébis ? Ta femme, tu ne la respectes pas. Tu vas enseigner quoi sur le mariage ? Tu ne vas être fidèle à ta femme. Tu as d'autres femmes dehors. Tu vas faire comment ? Tu découches. Quel conseil tu vas donner à un couple dans ton église qui a des problèmes ? Maintenant, quand ton ministère est inefficace, tu vas accuser les autres qui se battent pour se sanctifier d'être sorcier parce que tu ne veux pas payer tes brébis là. Parce que toi, tu connais que tes œuvres sont mauvaises. Tu connais que tu mènes une vie de cochon, une vie de porc. Tu sais que tu es converti, c'est vrai, mais ton bas-ventre n'est pas converti, ton zizi n'est pas encore converti. C'est ça la vérité qu'il faut que les gens comprennent aujourd'hui. Toi, tu es homme de Dieu, tu es dans les boîtes de nuit. Tu te tampons là-bas avec tes brébis. La brébis, elle va craindre Dieu comment ? Elle va comprendre comment les boîtes de nuit sont mauvaises. Un jeune de mes filles vient et me dit qu'elle a vu tel prophète en boîte de nuit. Il avait la casquette. Elle a guetté comme ça. Elle a dit, mais je vous connais le prophète. C'est le prophète tel. Le prophète lui a dit, j'ai été interdit de parler. Tu pars, je te maudis. Elle a fait de me dire ça. Je lui ai demandé que toi, tu faisais quoi là-bas ? Vous vous êtes retrouvés dans vos milieux ? Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne sont pas sérieux dans leur foi. Parce qu'ils voient des choses que les passeurs font qui ne sont pas bonnes. Ils voient des choses. Ils voient comment. Les hommes de Dieu qui vivent là partout. Je connais le cas. Je ne parle pas des choses. Je parle des choses avec preuves. Des choses qui sont établies. Un homme de Dieu qui a une grande église. Une très grande, une méga église ici au Cameroun. Mais qui vit. Voilà. On a Chantan Domo qui dit, Le mien m'a dit de chercher Aga et de lui donner. C'est l'unique passage qu'il maîtrise dans la Bible concernant le mariage. Voilà. Voilà un exemple ici. Voici une femme de pasteur qui dit que son mari lui a dit qu'elle lui trouvait une Aga. Et que c'est le seul verset biblique que son mari connait dans la Bible concernant le mariage. Vous voyez. Voilà. Le conseil. Le conseil sera, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Voilà c'est ça en réalité. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et ça pose problème en réalité. Bienvenue en journal. Donc ça pose un réel problème mes amis. Je connais un homme de Dieu. Pour qui j'avais beaucoup de respect. Mais quand j'ai vu ses oeuvres. Il me dit bonjour en rouge. Je ne vais pas répondre. Parce que. On peut comprendre qu'un homme de Dieu est de faiblesse. Tu peux te dire ok bon voilà. Oui. Mais. Il y a un niveau là simple de la faiblesse. On peut comprendre qu'un homme de Dieu est tombé. Est tombé. Et on dit qu'il est tombé dans l'adultère. On prie se relève. Et puis je tiens debout devant Dieu. Il continue la guerre. Un soldat peut tomber et se relève. Mais quand ça devient une vie. Plaisir. Un plaisir. Qu'on ne soutient pas des versets bibliques. En ce temps là. Tu deviens un apostate. La Bible dit en ce moment là. Qu'il est impossible. Qu'une fois. Avoir été éclairé. Après. Une fois. Avoir. Avoir goûté. Une fois. Avoir goûté. C'est français. Qui voilà. Personne là. Donc la Bible dit qu'il est impossible. C'est impossible. C'est impossible. Qu'après avoir. Avoir. Goûté. Au don de Dieu. Après avoir. Conduit la lumière. Et d'être rentré. Dans. Tes péchés. Dans les vomissus. Comme. La truie. Qui retourne dans ses. Dans sa boue. Le chien qui mange ses vomis. Il est. La Bible dit qu'il est impossible. En ce moment là. A ce genre de personne. D'être sauvé encore. Il n'y a plus rien à faire. Sinon. L'attente. D'un feu. D'un feu dévorant. C'est un point. C'est ce que la Bible dit. Il est possible. Après avoir connu la vérité. Et d'être retenu. Retourné. Consciemment. Dans cette vie là. Donc je dis que cet homme de Dieu là. J'ai vu des choses. J'ai vu des choses. Des partout. Des partout. L'organisme des fêtes. Des jeunes femmes. Des jeunes filles. Et parfois des filles mineures. Mineures. Ça dit un pédophile en plus. Des filles mineures. Couches avec elles. Et tout ça. Puis il fait les partout. Ça veut les filles. Il va en boîte de nuit. Et tout. Et dimanche il est à l'église. Va voir ce qui se passe dans son église. C'est ça le problème. Va voir. Et les gens se bousculent. Pour aller là-bas. Les gens se bousculent. Donc moi je pense que. Bien-aimés. Les hommes de Dieu doivent faire attention. Nous devons faire beaucoup attention. Il y a un minimum. De bon sens. Que nous devrions avoir. Parce que les gens comptent chez nous. Les gens nous regardent. Les gens nous regardent. Nous sommes. Un modèle que Dieu a placé devant les hommes. Mais si nous. On n'est plus le bon modèle pour l'église. L'église va donc s'inspirer de qui ? Dans Corinthiens 11 verset 1. L'apôtre Paul dit. Sois mes imitateurs. Comme moi mais je le suis de Christ. Sois mes imitateurs. Comme moi mais je le suis de Christ. Tu vois un homme de Dieu. C'est un ivron. C'est un ivron. C'est-à-dire un ivron patenté. Boivent. Se saoulent. Un homme de Dieu. Qui boit le whisky. Parfois même. Ils passent même ça sur Facebook. J'ai vu des hommes de Dieu fêter leur anniversaire en boîte de nuit. Et publier ça sur Facebook. Mais les gens ne se disent pas que. Mais attends 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 attends. Qu'est-ce qui se passe ? Mais pose-toi la question. Est-ce que Jésus Christ. Pouvait fêter son anniversaire. Dans une boîte de nuit. Comment un pasteur. Au lieu de fêter à l'église. Il va fêter la boîte. La boîte de nuit. Et ce n'est pas le temple de Satan. Et ce n'est pas le fief de la débauche. De l'impurité. De l'immoralité. Bon maintenant tu vas condamner l'immoralité. Comment quand toi-même tu es immoral. Comment. Tu vas condamner la débauche. Comment quand toi-même tu es un débauché. Donc il y a un effort. Que les hommes de Dieu doivent faire. Nous avons une grande responsabilité. D'abord Paul a dit que. Il a dit que je crains. Qu'après avoir prêché aux autres. Que moi-même je dois rejeter. Et moi je pense que les gens. Nous les hommes de Dieu. Ça devrait être réellement. Une préoccupation. Ma vie. Ma vie. Ma vie. L'évangile n'est pas. Pour les autres d'abord. C'est d'abord pour moi. En tant que pasteur. C'est d'abord pour moi. En tant qu'homme de Dieu. D'abord. Et j'ai l'habitude de dire. A mes filles. Et ça je le dis. De tout mon coeur. J'ai l'habitude de dire. A mes filles. A mes fils. Qui n'arrivent pas à résister. Aux femmes. Que si vous étiez. Donc comme moi. Vous feriez comment ? Férez comment ? Là. Quand mon ami était là. C'était le combat. Depuis qu'elle est partie alors. Là. Maintenant. Ça y est. C'est mauvais. C'est dangereux. La barrière est tombée. Du lever. Du soleil. Au coucher du soleil. Mon ami. Je suis dans des guerres. Avec des boucliers. Anti-missiles. Par balle. Tout ce que pouvait avoir. Par roquette. Tout cela. Juste pour. Essayer de. 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 Sauver ma vie. Donc le problème. C'est que. Si nous ne mettons pas en pratique. La parole que nous pressions. Nous serons rejetés. Au dernier jour. Dieu n'a pas d'amitié. Avec. Les gens qui ne respectent pas sa parole. Dieu n'a pas. Il n'y a pas d'exemption. Avec Dieu. Il n'y a pas. D'injus. Il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas d'injustice. Dans Dieu. On peut presser. Voilà pourquoi Jésus a dit. Et ça c'est un passage. Qui me fait toujours. Qui me donne les crampes de Soma. Il dit. Plusieurs me diront. Seigneur. Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé. En ton nom. On a cherché les démons. En ton nom. Mais. Mon ami. J'ai commencé à demander. Qu'attends. Comment il peut dire ça. N'avons-nous pas prophétisé. En ton nom. Donc ça veut dire. Que je peux prophétiser. En vivant dans le péché. J'ai dit que non. Mon ami. C'est dangereux. Donc. N'avons-nous pas au pire des miracles. En ton nom. Donc ça veut dire. Que je peux au pire des miracles. Pourtant. Je vais en enfer. Et c'est là. Que. Le Seigneur m'a fait comprendre. Que. Mon ami. Si tu pêches. Et ma brébie. Qui souffre via l'église. Et la somme de la guérison. Je vais t'utiliser. Pour guérir ma brébie. A cause de sa justice. Maintenant tu mourras. Pour ton péché. Et c'est ça la vérité. J'ai compris. Que c'est dangereux mes amis. Donc. Chaque homme de Dieu devrait. Avoir la peur que Paul avait. Je crains. Qu'après avoir prêché aux autres. Que je sois rejeté. Au dernier jour. Qu'il ne me donne pas la couronne. Qu'il ne me donne pas la couronne. Donc pour moi. Tous les jours. 24 heures sur 24. C'est ça qui m'aide. A dire attention. Fais attention. Ici là. C'est pas bon. Fais attention. La voici n'est pas bonne. Ici. C'est pas bien. Ici là. Fais marche arrière. Ici là. Non non non. Fais marche arrière. C'est pas bon. Parce que. L'enfer. Et au bout là bas. Tu continues là. Il y a l'enfer. Au bout là bas. Et ça fait que tu te donnes des gardes fous. Parce que tu es conscient de l'enfer. Et de la mort en fait. Et ça te rappelle combien. Tu peux perdre le salut. Comme un jeu comme ça. Les brébis. Les brébis. À qui tu as prêché Christ. Arrive au paradis. Et un enfant. On entend une voix. On dit que c'est. Une voix comme pour Dadi. C'est pas Dadi. Qui fait quoi là bas. Donc vous savez que. Nous pouvons influencer les gens. Avec le titre. D'homme de Dieu. Quelqu'un veut te dire que non. C'est que tu parlais. Je te maudis. Ta malédition. N'aura aucun sens. Aucun effet sur lui. Aucun. Aucun effet. Donc moi je pense que. Il faut. Il faut. Il faut qu'on porte notre responsabilité. En tant qu'enfant de Dieu. Et surtout homme de Dieu. Nous devons. Nous devons rester. Et après. Vous voyez. Ton ministère. Il y a l'image de ta vie. De ta consécration. Il faut que les gens comprennent ça. Les gens vont nous accuser. Non il a trempé. Il réalise quelque chose. Il fait ceci. Non. Dieu bénit l'oeuvre de la main. De celui qui se bat quand même. Pour lui plaire. C'est ça la vérité. Moi j'ai l'habitude. D'expliquer que. Tu ne peux pas. Rester là. Tu dis que non. Voilà. Le prophète de Carré Ferdinand. Dans tel coin. Le voilà. Il est entré dans tel bar. Ou bien. Le voilà dans tel hôtel. Avec les prostituées. Tout ça. Il faut faire attention. On doit faire attention. Parce que je sais. Que c'est un piège. Pour moi. Je suis encore jeune. Je dis à quelqu'un. Que je peux aller. Au point. Je suis là. Je loue même toute une boîte de nuit. Et tout. Mais après ça. Je vais gagner quoi. Je ne bois pas. Je ne fume pas. Je ne bois pas. Je ne fume pas. En fait. Je ne prends aucun stupéfiant. Je ne fais rien. Rien. Ma vie est normale. On peut vivre sans ça. C'est ça la vérité. On peut vivre sans ces choses là. On peut. Mais il faut le bon sens. Et l'apôtre Paul dit. Que cette bonne conscience. Plusieurs l'ont perdue. Et ont fait un naufrage. Par rapport à la foi. Donc. Quand un homme de Dieu perd la bonne conscience. C'est dangereux. C'est très dangereux. Dangereux pour lui d'abord. Et dangereux pour ses brevis. Pourquoi ? Parce qu'il sera tolérant. Vis-à-vis du péché. Il sera tolérant. Il va commencer à prêcher le genre de messages. Non. La chair est faible. Et laisser bien disposer. Mais la Bible dit que. Récherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Point barre. On ne discute pas avec quelqu'un. Bon. Je ne veux pas aller aux jeunes soeurs. Qui sont à l'église. Dans nos églises. Vraiment. Aidez-nous. Aidez-nous. Au secours. Au secours. Pitié. Soussou. Ousseline. Aidez-nous. 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 Tant que tu viens à l'église. Dimanche. T'as son premier banc. Même une mini-jupe. Rien en bas. Ton père prêche. Fais les pieds comme ça. Tu fais comme ça. Il veut prophétiser. Il rate la prophétie. Parce que. Il y a des parasites. Dans les paraboles prophétiques. Le gars voit flou. Tout ce qu'il voit là. C'est le lit. Tout ce qu'il voit là. C'est des visions. Troublantes. Tu gagnes quoi ? Tu gagnes quoi ? Et ça vous ne pouvez pas aussi. Nous résister. C'est-à-dire que je viens aussi. Comme ça là. Je te dis. Oh. Vraiment je te drague. Tu dis que non papa. Vraiment tu es la lampe de Dieu. Je ne peux pas accepter cela. Je te protège. Je te préserve. Et ça vous ne pouvez pas aussi faire ça. Aidez-nous aussi. On a parlé des hommes de Dieu maintenant. Maintenant je parle aussi. Des soeurs dans les églises là. Qui viennent pour nous séduire. Hein. Tu vois que ton père spirituel. A déjà une femme. Tu la séduis. Tu le séduis. Dans quel but ? Tu n'as aucun respect pour ta mère. Si on te fait ça. Tu seras contente. Toi-même. Mets-toi à la place. La femme qui est dedans. La pauvre dame qui est dedans. Tu aimerais que tu sois marié. Une autre femme vient te faire. Taper le dos. Et t'arrasse ton mari. Les célibataires là. C'est pour qui ? C'est pour toi. Des brutes. As-tu trouvé un là. Qui te plaît. Qui te chie. Et puis vous vous mariez. Beaucoup de jeunes soeurs dans nos églises. N'ont aucune crainte de Dieu. C'est-à-dire qu'elles ont l'occasion. De nous mettre le dos par terre. Elles te frappent. Une frappe chirurgicale. Pam, pam, pam. Tu te lèves là. Tu as la calvitie sur la tête. Tu veux prophétiser. Tu ne vois plus rien. Tu es un point de main. Les démons te chassent à l'église. Jusqu'à tu fus disparaissé. Dans le champ de maïs. Parce qu'elles n'ont pas de pitié. Aucune pitié. Aucune considération. Tu tentes là. Elles te mettent le dos par terre. C'est ça la vérité. Beaucoup de femmes là. L'église. Dans nos églises là. Dès que tu parles. Avant que tu ne parles. Tu veux lui seulement dire bonjour. Elle a d'écarter. Que va-t-il ça ? Tu lui manques. Ma fille tu t'appelles comment ? Le string n'est plus sur elle. Elle a d'enlever le string. Tu comprends que la fille t'attendait depuis. Elle dit oh Dieu. A l'ami et Tima. Vraiment. Dieu n'oublie personne. Moindre chose. Maintenant je pose la question. Est-ce que vous ne pouvez pas aussi protéger vos pasteurs ? Parce que c'est vous les premiers à nous séduire. Et c'est aussi vous les premiers à vous plaindre. Allez raconter. Oh j'ai couché avec le pasteur là-bas. J'ai couché avec le pasteur. J'ai couché avec le pasteur. Tu n'as même pas honte ? Il t'a violé. J'ai couché. Tu t'entends moi ? Il t'a couché. Tu as couché quoi ? Il t'a couché. Oh j'ai couché le pasteur. Une femme couche l'homme. C'est l'homme qui t'a couché. Et tu te vantes qu'un homme t'a couché. Oh j'ai couché avec le pasteur. Et tout. Oh non le pasteur m'a forcé. Le pasteur m'a forcé. Et tu criais. Le pasteur te forçait. Et tu criais. Oui bébé. Oui bébé. Comment ? Il m'a violé. Il m'a violé. Oui bébé. Vas-y bébé. A la fin. Tu dresses le lit. On t'a violé. Tu dresses le lit. Tu dresses le lit. Tu dis qu'on t'a violé. Tu vas raconter. On t'a violé. Pourtant c'est toi qui disais que non. Un bébé change de position. Tu as oublié tout ça. Tu passes. Tu m'as dit. Ok. On m'a violé. Parce que le gars. T'as abandonné. A la chorale. Pour prendre ta soeur à la chorale. Toujours. La jalousie maintenant. Tu n'as pas dit que. Il m'avait violé. On dit. Elle est Christridan. Qu'on entendait dans la chambre là. C'était quoi. Tu dis que. J'ai crié au secours. On dit que c'est qu'elle au secours. On dit que oui. Plus vite bébé. Plus vite bébé. Sincèrement. Il faut faire attention. C'est ça le problème de l'église. Beaucoup de soeurs. Ne sont pas capables de nous protéger. Elles nous convoient déjà. Et quand une femme te convoie déjà. Mon amie. Tu es fini. Moi m'a envoyé la vidéo. D'une femme. Une de mes filles là-bas. Je ne sais pas si je vais l'appeler ma fille. Ou bien ma cousine dans le seigneur. Ou ma nièce dans le seigneur. Parce que le gars là. Je ne sais pas comment la qualifier. Elle fait une vidéo. Ou elle se masturbe. Toute nue. Complètement. Elle voit. On voit son visage. Son sexe. Tout. Eh oui. Ferdinand. Mon bébé. Oui mon Ferdinand. Oui. Oh mon bébé Ferdinand. Viens dedans. Viens. Je ne viens pas. Je viens chercher quoi. Viens. Oh bébé Ferdinand. Viens. Sincèrement. Ce n'est pas sérieux. T'empeste. Tu ne respectes pas son nom. Ni le manteau qu'il porte. Oh bébé Ferdinand. Le genre de soeur là. Imaginons-nous qu'on se retrouve donc à deux. Qu'est-ce qui va se passer ? Elle va me violer. Elle te viole. Elle va te violer. Elle va te violer. Elle va te violer. Donc bien aimé. Prions. 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 Pour nos pasteurs. Les soeurs. Je sais que parfois. La démangeaison. Est au haut niveau. Ça veut dire que le fourmillement. C'est terrible. Tu n'arrives pas à supporter. Mais ne détruis pas. Le foyer de ton pasteur. C'est une malédiction. Détruis pas. Le foyer de mariage de ton pasteur. Il faut éviter ça. Il faut. Éviter. Que Dieu nous aide. On est tous jeunes là. Vraiment. La jeunesse ne doit pas nous tuer. Ne laissons pas. La jeunesse nous tuer. Paul a dit que nul ne méprise. Ta jeunesse. Donc pardon. Je vous en supplie. Les jeunes femmes. Les jeunes soeurs. Mettez les caleçons. Avoir de venir à l'église. Ne mettez plus les robettes. Mettez des pantalons. Parce que la plupart des hommes de Dieu. Ils tombent comme ça là-même. C'est toi-même qui as commencé l'affaire. C'est ça le problème. La manière dont tu t'habilles. L'homme de Dieu parfois même. L'homme d'autrui n'avait pas de mauvaises intentions. Il avait même un bon mari à la maison. Mais la façon dont tu t'assois. Tu avais l'homme de Dieu le jour du conseil. C'est pour ça que moi je ne reçois plus les femmes. Ça fait des années que je ne reçois plus. Les gens ont. Se sont passé contre moi. Dites du mal de moi. D'autres. Certains de mes fils même rebelles. Ont séduit le coeur de certains prévifs. Regardez-vous cela. Il ne vous reçoit même pas et tout. Mon ami je préfère que tu partes de l'église. Et que je sauve mon âme. Parle, parle. Si tu ne tues pas l'église parce que je ne t'ai pas reçu. Parle. Jésus avait reçu qui ? Il avait les jours de réception. Pourquoi ? Parce que vous ne connaissez pas ce que les gens voient dans les bureaux là-bas. Qu'on ne pouvait pas imaginer. Et j'ai dit qu'on ferme mon bureau là. Je ne reçois personne là-bas. Et quand il y aura le bureau seul. Non. Il faut un témoin. Il faut faire attention. Parce que les soeurs sont très très dangereuses. La conversion de plusieurs soeurs est douteuse dans nos églises aujourd'hui. Elle est douteuse. Tu t'amuses là. Elle te viole. Elle n'a pas dit dehors que c'est toi qui l'a violé. Et ça, on a vécu des choses comme ça. Donc, je voudrais encore appeler à la bonne conscience au milieu des soeurs dans l'église. Si les pasteurs mariés n'échappent pas les célibataires, alors c'est comment ? C'est comment ? C'est comment ? Hé Seigneur, au secours. C'est comment Dieu aide-nous ? Que Dieu nous aide. Donc, bien aimé, je voudrais finir avec ceci. Quand on était dans le monde, on était dans la tentation mes amis. On a fui. Allahu Akbar. Dieu est grand. On veut dans l'église. Mon ami, on s'est rendu compte qu'à l'église, c'est encore plus mortel que quand on était païens. Parce que moi, quand j'étais encore non-croyant là, pour que tu attrapes une fille, c'était la galère. C'était compliqué. Aujourd'hui, dans l'église, mon ami, tu es poursuivi, pourchassé. Tu es pourchassé. Ça veut dire que tu dors la nuit, tu te barricades dans la chambre de peur qu'on ne vienne t'agresser, qu'il y ait un braquage sexuel dans ta maison. C'est sérieux. L'église n'est plus un endroit sûr. L'église n'est plus un lieu sûr. Non, non. L'église n'est plus un lieu sûr. Donc, la bonne morale, la bonne moralité est en train de quitter l'église. Les bons caractères. Quelqu'un a dit qu'auparavant, les filles s'habillaient bien. Mais maintenant, les filles s'habillaient bien. Maintenant, les filles s'habillaient bien. Et c'est une réalité. Même dans l'église aujourd'hui. On est parvenu à un point où, pour moi, chaque sœur est un potentiel danger. Je ne soupçonne pas le malin. Chaque sœur est un potentiel danger. Je me méfie. Et dès que je me rends compte qu'il y a un danger, le danger est réel. Je ne te bloque pas. Je te bloque pourquoi ? Je te bloque pourquoi ? On n'a qu'un problème. Je te bannis. Je te bannis pour sauver mon âme. Parce que l'affaire, si je vous dis la vérité, histoire de zizi, histoire de fesses. Dans l'église, beaucoup d'enfants de Dieu iront en faire pour ça. Beaucoup de pasteurs iront en faire pour cela. Donc, chers hommes de Dieu, vraiment, le Camerou compte sur nous. Nos nations comptent sur nous. Dieu compte sur nous. Le Rhum des cieux compte sur nous. Ne donnons pas la gloire à Satan. Ne donnons pas raison à Satan. Que Satan ne se réjouisse pas à nos yeux. C'est mauvais sur tout le monde. C'est chaud sur tout le monde. Nous tous, là, on est des jeunes. On est des jeunes. Parce qu'il y a les gens qui pensent que nous, les hommes de Dieu, là, on est des morceaux de bois. Que nos yeux, là, il y a la myopie dedans. Ou bien, il y a le glaucome. Non. Ou bien, c'est le caillou qu'on a au cœur. Mes amis, nous sommes des hommes de la même nature que vous. De la même façon, tu es tenté, là. Moi, je suis tenté. Quand tu regardes comme ça, tu regardes un genre de fille, là, toi, mais tu comprends. Mais c'est à toi de raisonner à toi-même. La Bible dit que tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas assujettir par quoi que ce soit. Et tu raisons quand même que non, je ne veux pas à cause de tes raisons, tes raisons, tes raisons. Je dis non, voici la voie que j'ai choisie de façon consciente. C'est là que Dieu m'a enseigné la scientification consciente. C'est-à-dire qu'en toute bonne conscience, tu prends la décision de choisir le bien et de réjeter le mal. Parce que tu connais ce que ça va produire. Mais si ça devient que tu perds la bonne conscience, tu seras un tireur d'élite. Toi, ce ne sera plus le pistolet, ce sera le mitraite. Tu vas civiliser toutes les fesses de femmes dans ton église. Et lorsqu'on dit qu'il y a des églises où le pasteur a couché avec tous les membres de sa courage, c'est la réalité. Il y a des choses comme ça. Il y a des églises comme ça. On peut être responsable dans l'église où le pasteur a couché avec toi d'abord. Il y en a, ça c'est clair, c'est vrai. Parfois la pauvre femme est à la maison, elle est tranquille, elle croit au ministère de son mari. Plus que son mari, elle s'applique dans le ministère, plus que son propre mari. Et puis le mari va porter les maladies de Dieu pour venir donner à sa femme. Je connais un jeune homme de Dieu qui allait coucher avec une fille qui est venue me dire finalement qu'elle a couché avec l'homme de Dieu et tout. Et qu'elle est séropositive. Je lui ai dit pourquoi je n'aime pas gifler la fille là. C'est elle vient aujourd'hui, je la gifle. Une femme tente d'accord de me dire des choses comme ça là. Je te gifle d'abord, je te dis méchante. Je lui ai demandé que les rapports là, c'était protégé ou non protégé. Elle dit non protégé. Tu lui as dit que tu étais séropositif. Elle dit non. Le gars est allé coucher avec sa femme dans les deux maintenant sont séropositifs. C'est ça la triste réalité. Et c'est une sœur. C'est une sœur. C'est une sœur. C'est une sœur. C'est une sœur à l'église. C'est une sœur à l'église. C'est une sœur à l'église. Elle couche avec son passé, elle est séropositive. Elle couche avec son passé. Et ça c'est pas un démon ça. Et ça c'est pas un démon. 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 Donc bien aimé, je pense pour ma part que les hommes de Dieu doivent se réjaisir. Il y a des milieux où un homme de Dieu ne doit pas entrer. Je crois en ça. Un homme de Dieu ne doit pas boire. Ça je crois en ça. Un homme de Dieu ne doit pas boire. Parce que si tu as dit je veux boire un verre après avec les amis et tout ça. Un homme de Dieu doit faire attention à sa compagnie. Beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu dans ce pays se sont retrouvés dans les Sissongo. À la dérive. À cause de la mauvaise compagnie. On va se compagnie. Voilà. Donc il y a des commentaires ici là. Un homme de Dieu. Aujourd'hui même pour un homme de Dieu, Mathieu, sa femme n'est toujours pas dans son ministère. Vraiment. Vraiment. Il y a un mouvement spirituel dans le monde qui active des pulsions sexuelles dans le monde appelé Kundalini. Qu'il faut identifier. C'est un négrégore spirituel qui exerce une puissance spirituelle dans le monde auquel plusieurs tombent. Là c'est Esther Deborah. Esther. La dimension sur moi-même ça dépasse ma fille. Là c'est la théologie en hiérarchie. Ok. Donc bien aimé, je voudrais dire qu'on doit faire attention. Protégez vos hommes de Dieu. Protégez-nous. Protégez-nous. Pardon. Aidez-nous. Aidez-nous à vous aider. Parce que quand tu préserves la vie de ton homme de Dieu, c'est toi qui bénéficie. Si tu tombes, tu perds. Tu perds. C'est pas seulement toi, toute l'église perd. Ça veut dire que c'est un négocentrisme qui n'a pas de nom. C'est même un crime. A la limite c'est un crime. Tout le monde perd. Il doit apprenner à nous résister. Est-ce que vous comprenez ? Donc, si vous attendez, c'est quoi ? Qui a écrit cela ? Vous venez de dire ici, Shalom. Vous venez de dire ici. Vérité. Oh, courage. C'est-à-dire que s'il te drague, tu vas refuser, arrêter avec l'hypocrisie. Ça veut dire quoi ? Un message là, je ne comprends pas ça. Donc, ce que je voulais dire c'est quoi ? C'est qu'on doit... Il faut nous sauver. Aidez-nous à vous aider. Aidez-nous à vous aider, s'il vous plait. Et puis, que l'église soit en paix. Les hommes de Dieu doivent savoir que Dieu est juste. Si tu méprises ta femme à la maison, Dieu ne peut pas te supporter dedans. Parce qu'il est témoin entre toi et la femme de ta jeunesse. Aimez vos épouses, s'il vous plait. Aimez vos épouses. Respectez vos épouses. La femme, c'est une fleur. La femme, c'est un cadeau de Dieu. Dieu le dit, c'est un jardin qu'il faut arroser. Parfois, il faut... Nous, les hommes, c'est vrai, on a un orgueil. Mais parfois, quand même, tu dois descendre au pied d'estal pour retrouver le sexe faible. C'est vrai qu'il y a certaines femmes qui ont un sexe fort. Un sexe fort. C'est-à-dire un sexe dangereux même. On parle de femme. Une femme qui s'efforce quand même, qui t'aime. Qu'est-ce qu'un homme doit cesser chez une femme? Un, l'amour inconditionnel. Elle t'aime. Tu ne doutes pas de son amour pour toi. Deux, le respect. Le respect te respecte. Elle ne te manque pas de respect. Trois, elle croit en ta vision et la passion. Elle a la passion pour ton ministère. Ça, c'est bon. Elle est fidèle. Elle est fidèle. Les quatre choses-là, c'est fondamental dans ces mariages. Le reste-là, tu peux supporter ça. Dis non, gérer ça et minimiser. Ça, c'est très important. Voilà. Il y a un nom de Dieu qui dit, Papa, ma première assemblée a été fermée à cause d'une soeur qui avait ce genre de tendance ici au Gabon. Mon fils, l'heure est grave. Elles sont nombreuses dans les églises. Elles ont envahi nos églises. Méfions-nous. J'en appelle aux binocles prophétiques. Tout le monde doit porter des lunettes médicales prophétiques pour bien voir, pour amplifier nos regards. Faisons attention. Il y a des femmes qui sont là pour finir notre onction. Que Dieu nous garde. Que Dieu vous préserve. Et à toutes les femmes qui ont une faible pour leur pasteur, je prie que Dieu vous délivre. Priez aussi que Dieu donne la force. Et que vous ne soyez pas une occasion de chute pour votre homme de Dieu. Protégeons la lampe de Dieu. Ne sois pas quelqu'un qui va prendre la lampe de Dieu pour aller plonger ça dans le marigot. La lampe se teint une fois. Protégez-nous et permettez-nous de vous être en bénédiction. Et que le Seigneur vous bénisse. Et à tous les hommes de Dieu, s'il vous plaît, cherchons la face de Dieu. On comprend qu'il y a les faiblesses. Mais on peut surmonter cette faiblesse-là. Et que Dieu puisse nous aider. Au nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Donc il y a Joseph, mes frères, qui dit, homme de Dieu, mes cordes vocales sont paralysées. Et Jésus chanteur de Dieu et les médecins disent qu'ils ne peuvent plus rien. Fais quelque chose pour moi aujourd'hui au nom de Jésus. Vous êtes où ? Prenez un verre d'eau. Priez. Et dis, Seigneur, ton serviteur a dit, en buvant de cette eau mes cordes vocales seront guérées et restaurées. Vous buvez. Et puis Dieu le fera immédiatement. D'accord. Dormez bien. Dormez bien. Dormons bien. En tout cas, prions pour la nuit. Seigneur, merci. Bénis-nous Seigneur. Glorifie ton saint nom. Que ton nom soit élève au plus haut des cieux. Seigneur, nous voulons t'aimer. Nous voulons te servir. Au nom souverain de Jésus. Amen. A partir du mardi prochain, tous les minuits, nous aurons sept jours de prière de minuit. Minuit, une heure. Minuit, une heure. Pendant sept jours. Ça sera très fort. Et sois connecté. Et ce sera le mot de délivrance, de prière, de délivrance, libération et ouverture des portes fermées. Que Dieu te bénisse. Et n'oublie pas que c'est vendredi, on a la nuit des flammes. Et c'est à Yaoundé. À La Birre. Et puis dimanche, au Palais du Congrès. À Yaoundé, toujours à 7h30. Et à Douala, c'est à partir de 16h. Et puis vendredi, le 30 septembre, en clôture le mois. Tu crois que tu dois laver la grande nuit des flammes. Que Dieu te bénisse et dors sous la protection des anges. Et que la grâce de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus Christ. Amen. Bye. Merci pour votre attention. J'ai tout le temps. Et l'argent que vous avez perdu pour m'écouter. Dieu vous rend cela. 100 fois. 1000 fois. 10.000 fois. Au nom souverain de Jésus Christ. Amen. Bon attendez, je vais répondre à une question. Papa. Ça c'est toujours un de mes fils. Un prophète. Je crois du Gabon. Papa. Est-ce que nous qui avons perdu nos femmes. Les retrouverons dans l'éternité. Bon. Je vais répondre à la question aussi. C'est. Oh mon fils c'est mauvais. C'est mauvais hein. Est-ce que nous avons retrouvé nos femmes dans l'éternité. Est-ce que je dois me dire ce que je vais dire là. Je parle ou je ne parle pas. Je parle ou je ne parle pas. Bon déjà premièrement il faut savoir que nous les retrouverons. Mais plus en tant que femme. Parce que d'après ce que Dieu m'a montré en janvier. Qui a changé beaucoup ma mentalité. Qui m'a consolé. Par rapport à la perte. De la mienne. Je pense que. Dieu m'a montré. Je vous ai expliqué qu'en janvier. Quand j'étais dans l'hôpital là. Quand j'étais inconscient. Et que mon esprit a retrouvé le sang. Mon âme est quittée. De mon corps. Je m'a demandé. Est-ce que tu veux voir. Si vous voulez voir mon. Je dis oui. Il me l'a montré. Elle était dans une félicité extraordinaire. Bonheur terrible. Mais seulement ce qui m'a un peu gêné. C'est qu'elle n'avait même pas mon temps. Elle n'avait même pas l'intention de revenir sur la terre. Et la preuve c'est que. Moi. Lorsque Dieu m'a dit. Qu'il faut que je retourne sur la terre. Je lui ai dit non. Il m'a dit. Tu as ta fille. Je lui ai dit que non. Les gens vont prendre soin d'elle. Mon ami. Je ne pense pas que je peux répondre. Comme ça à quelqu'un. Qu'on s'en dit. Mais pourquoi. A cause de la félicité. La beauté. De l'endroit là-bas. Oh mon Dieu. Aïe. Donc mon fils. C'est pour dire ceci. Au ciel là-bas. Ta femme n'a plus ton temps. En réalité. Elle n'a plus ton temps. Dans les choses de la terre là. Elle en a fini. C'est fini. Elle en a fini. C'est fini. Quand quelqu'un meurt là. Il est parti là. Son cœur n'est plus sur les choses de la terre. Il n'a plus un héritage sur la terre. De l'endroit là-bas. Que j'ai mon mari. Qui est en bas là. Mon mari est là. Vraiment. Je l'attends ici. Non. Il n'y a plus de mariage. Là-bas c'est la sainteté de Dieu. La présence de Dieu. La sainteté. Parfaite. De Dieu. Et toutes ces choses là. Vous savez que l'acte sexuel. Même dans le mariage. Au ciel. C'est quelque chose d'impuré. C'est où cela qu'est. L'acte sexuel. Ça ne peut pas arriver au ciel. Nous sommes sanctifiés par le mariage. Mais l'acte sexuel. Ça ne peut pas arriver là-bas. Pourquoi ? Parce que. C'est une impurité. Voilà pourquoi la Bible explique. Et je vais expliquer pourquoi. J'ai dit que l'acte sexuel. Même dans le mariage. Dans le mariage. Serait une impurité pour Dieu. Pour le ciel. Pour la présence de Dieu. Mais dans le mariage. C'est un acte sain. Qui est sanctifié par le mariage. Mais. Là-bas chez Dieu. C'est un acte impur. Ça ne peut pas arriver là-bas. La seule preuve. Il donne une preuve simple. Dans l'Ancien Testament. Lorsqu'un prêtre. Devra entrer dans la présence de Dieu. Quoi qu'il soit marié. Il ne devra pas coucher avec sa femme. Il devra faire des ablutions. Pour se purifier. Avant d'entrer dans la présence de Dieu. Pour montrer que l'acte sexuel. Étant marié. Poser un problème dans la présence de Dieu. Il ne fallait pas faire ça. Et puis. L'apôtre Paul lui-même. Va expliquer que. Lorsque. Qu'on veut vaquer à la prière. On doit arrêter les actes. L'acte sexuel. Il dit. Vous n'arrêtez pas l'acte sexuel. Sinon. Pour vaquer à la prière. Il dit. Dès qu'on finit la prière. Retournez. Dans l'acte sexuel. De peur. Que vous nous soyez tentés. Donc c'est pour dire. Que les choses de la terre là-bas. Ça n'a aucune valeur. Je vous dis la vérité. Quand j'étais là-bas. Je regarde la terre. La terre est laide mes amis. La terre est laide. Et c'est là-bas que j'ai compris. Que l'amour. Quand on dit qu'on a d'accord. Il dit. Je t'aime. Je t'aime. Tu ressembles. On t'aime. Et tout ça là. C'est aussi lugubre que la haine. Par rapport à l'amour de Dieu là-bas. L'amour de Dieu c'est quelque chose. Mais bien aimé c'est quelque chose. Donc cette expérience là. Ça m'a. Ça m'a changé. Ça m'a beaucoup transformé. Parce qu'il y a des décisions que j'avais prises. Des engagements. J'avais pris des choses que je ne comprenais pas. Mais je pense que Dieu a permis cette expérience. Pour m'aider. A comprendre. Ces choses là. Ouais. Dieu m'a aidé. A comprendre ces choses là. Et ça m'a donné une grande sagesse dans la vie. Et. Il y a par exemple des couples qui disent que si je meurs. Si nous mourons. Si l'homme meurt. La femme meurt. Je ne veux plus me remarier. Je pense que si. C'est ce qui est un très bel engagement. C'est extraordinaire. Mais je pense que si vous. Voyez ce que j'ai vu là-bas. Vous ne pouvez pas dire ça à quelqu'un. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il arrivait. Ou si. J'avais compris ça. Dans le passé. J'avais cette connaissance. J'avais vu. Ces choses là dans le passé. Mon enseignement serait très différent. C'est ça la vérité. Je vais dire quoi. Je ne peux pas conseiller à quelqu'un. De dire. A sa femme ou à son mari. Que si je meurs. Ne te remarie plus. Parce que c'est un sacrifice inutile. En réalité. Bon. Ça a une valeur. Ça a une grande valeur. Morale. Humaine. Mais. Spirituellement parlant. Ça n'a aucune valeur. Parce que. Celui qui est mort. Qui est parti. Les maisons. Le mariage. La terre. Les voitures. Tout ça. Sur la terre. La personne. Elle a fini. Alain. Elle a fini. Elle n'a aucun lien. Avec ces choses là. Ce qui reste. La substance spirituelle. Qui reste. Et après la mort. Nous allons. Rétrouver nos. nos bien-aimés, mais pas comme nos bien-aimés. Ça ne sera plus ta femme. Elle n'est plus ta femme là-bas. Il n'y a ni femme, ni mari là-bas au ciel. Ça sera juste ta soeur en Christ. Ta soeur en Christ. Et il n'y aura même plus le sentiment d'amour, d'amour pornéa. Tu ne vas plus voir, tu dis, ah non! Ah non! Eh ma femme! Oh! Ma femme! Mais moi-même, j'avoue que c'est ce que je croyais. Je vous dis la vérité. Quand j'ai perdu la mienne, j'étais convaincu que c'était un peu ça. Mais après, le Seigneur a pris son temps. J'ai fait une prière, j'ai dit à Dieu, je veux la voir, je veux savoir où elle est, comment elle va et tout ça. Et donc quand j'ai vu ça, j'ai compris que mes amis, ça n'existe pas là-bas. Ça n'existe pas, ce n'est même pas dans la pensée des gens. Là-bas, c'est la sainteté de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Et je voudrais expliquer quelque chose pour finir. J'ai vu un jeune homme, il y a un jeune homme, un jeune entrepreneur là, qui s'est donné tant de multiples de vidéos, des vidéos pour insulter Jésus, insulter Dieu. C'est un noobie, c'est noobie, quelque chose comme ça. Pardon, si quelqu'un a suivi une de ces vidéos, et qu'il a compté avec lui, passer de mon message, dis-lui que la voix qu'il a tenté d'emprunter, c'est une très mauvaise voix. Je me souviens d'un jeune homme qui a insulté Jésus comme ça en direct, le même jour, le mot en direct aussi. Dis-lui que c'est une mauvaise voix, que ce professeur Ferdinand lui donne ce conseil en tant qu'un grand frère, en tant qu'un aîné. Dis-lui ça, de ma part. Dis-lui que quand la mort cherche dans les prétextes pour atteindre quelqu'un, ça sort par là. Il a dit quelque chose et que j'ai trouvé dans la philosophie de quelqu'un qui ne connaît rien de réalité spirituelle, il a expliqué, voilà, Claudel Nobici, voilà, il a dit ceci, il a dit que l'enfer sera mieux que le paradis. Parce qu'en fait, il y aura les boîtes de nuit, il y aura la musique, il y aura la Java. Tandis qu'au paradis, les gens vont souvent louer Dieu. Et il demandait donc, comment est-ce qu'on peut louer Dieu d'éteinté en éteinté, les gens vont finir par s'ennuyer. Bon, je pense qu'il a dit ça parce qu'il ne comprend pas le texte de l'enfer. Il ne connaît pas ce que c'est que l'enfer, la Géhena en grec. Il ne connaît pas cela. Et il doit lire Apocalypse chapitre 21 qui décrit ce que c'est que la Géhenne. La Bible dit que c'est un puits de feu. qui ne s'éteint point. Et que les cris et les pleurs, les gémissements de ceux qui seront dans ce puits s'élèveront d'éternité en éternité. Il n'y aura pas de boîte de nuit en enfer. Il n'y aura pas un moment de réjouissance en enfer. La Bible dit clairement que c'est un lieu de tourment où les cris et les pleurs de ceux qui s'y retrouveront s'élèveront d'éternité en éternité. Ça veut dire là-bas que vous allez pleurer d'éternité en éternité. Donc ça c'est dingue. Donc il ne maîtrise rien de la Bible. Et je voudrais répondre maintenant à l'autre Maxime. Je ne sais pas si Maxime vous bien pensez qu'il a avancé en disant qu'au ciel, les gens vont s'en aller passer. Ils sont en train d'adorer Dieu, adorer Dieu. Et il demande donc « Est-ce que tu peux prier ? » « Tu peux prier pendant… » « Pendant… » Il a demandé. « Tu pries pendant trois heures de temps d'affilée ? » Les gens disent non. Une femme a dit quinze minutes et tout cela. Bon, ce que mon jeune ami ne comprend pas, parce qu'on sait la louange et l'adoration au ciel, nous ne serons plus des humains. Nous ne serons pas des humains. Nous serons des êtres célestes comme des anges. La Bible dit que quand il y aura l'enlèvement et la résurrection des morts, nous serons changés en des corps célestes. Le corps restera sous terre. Le corps qui se fatigue, restera sous terre. Les anges ne se fatiguent pas. La Bible dit que les premières choses seront passées parce que toutes choses seront devenues nouvelles. Donc, il n'y a pas de fatigue au ciel. On ne se lasse pas au ciel. Et le paradis, il faut comprendre que la louange et l'adoration de Dieu au paradis, ce sera au ciel. C'est un peu comme... Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Je vais vous poser une question. Depuis que vous êtes né, jeune homme, vous mangez, peut-être je ne sais pas combien d'années il a. Il mange. Je suppose qu'il est dans la quarantaine. Tout le plus de la quarantaine. Depuis 40 ans, que tu manges, tu vas au toilette, tu t'es déjà fatigué. Si tu t'es fatigué, depuis 40 ans, tu bois de l'eau. Quand tu as soif, tu as soif, tu bois, tu as soif, tu bois. Et si tu t'es déjà fatigué. Je pose une autre question. Depuis que tu es né, tu respires, tu inspires. C'est un mouvement quand même qui devrait être à un certain moment agaçant. Tu as déjà, tu as déjà entendu qui se plaindre que je respire là, je suis fatigué de respirer. Personne en fait. dont la louange et l'adoration au ciel seront comme l'oxygène des croyants. C'est tout simplement ce qu'il faut que vous compreniez. Que Dieu vous bénisse. Alors, je vous souhaite une très belle nuit. J'ai déjà prié pour chacun de vous. Que Dieu vous bénisse au nom du souverain de Jésus Christ. Et rendez-vous demain quand il sera 10h pour un autre extrait de direct. Love you, bye.